Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Ah bah oui c'est vrai, hop, autant pour moi. Du coup ça donne quoi quand je veux ? Ok, c'est stylé aussi, c'est stylé aussi, il faut le reconnaître. Bonjour, permettez, bonjour, 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 je m'en doute que tu serais là, je ne sais pas pourquoi. Allez viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui, non, t'es passé devant, tant rien. Allez viens, suis bien ton destin. Je ne sais pas si c'est les paroles, j'en ai rien à foutre, rien à foutre. Ah, autant pour moi. Ok, du coup, c'est par là. Jack c'est par où ? C'est par là ? Non, ça n'a pas l'air d'être par là. Ça, ça ressemble à la toute première, ou à une des premières, euh... Un des premiers secteurs perdus, précisément. Ah d'accord, c'est sur un... Puissance conseiller 260, récompense, un jeton. Avez-vous remarqué des déchus étranges par ici ? Je suis presque certain d'avoir vu des créatures à quatre bras qui... ...brillaient. Nous avons vécu des choses très douloureuses, des vrais. Peut-être que de rester tout seul dans votre clocher, vous est monté à la tête. Trouver des déchus luminescents ? Des déchus luminescents. Alors... Apparemment, c'est par là. What ? A trouver. Bonne nouvelle, Debride. Vous n'avez pas halluciné. Il y a quelque chose d'étrange avec ces déchus. Bizarrement, ça ne me rassure pas. Ah oui, donc il y a bel et bien des... Des bugs graphiques. Donc des espèces de micro-lag. C'est actuellement en cours d'investigation par les devs. Comme je l'ai lu dans la précédente vidéo. Mais rien de bien méchant. Normalement. 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 Il n'y a pas de... Tu me fais penser au passage. Je vais peut-être passer sur... Voilà. La bonne coque. Bonjour ! Et vous n'êtes pas les ennemis que je recherche, malheureusement pour vous. Donc je vais devoir tous vous rec, sans la moindre... Ah bah, bonjour ! Attends bien, toi je te cherchais par contre. Pas vous. T'as un copain avec toi ? Ou... Ou un truc dans le genre, genre par là même, s'il faut. Oh ! Excuse-moi, je t'ai raté ! Il met trois plombes certaines, certaines fois à se relever, c'est chiant. Ah bah vous êtes là ! Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, bonjour ! Voilà, merci du coup de main. Leur éther est différent. Il faut faire des traces de technologie Kabbal. Normalement, l'éther sert uniquement de nourriture aux déchets. S'il le concentre pour s'en servir autrement... Oh ! Je suis devenu plutôt doué pour détecter les signatures Kabbal. Voyons si je peux trouver quelque chose. Chercher les traces du signal. Hum hum. Ok. Bon bah écoute, il y a un coffre juste ici, c'est cool. Même si c'est pas vraiment ce que je recherche, je vais aller le chercher. Le jeton de la ZMF, ok cool. Ok, bah j'y vais, écoute, il n'y a pas de soucis. C'est un secteur caché ça, chers amis. Pour l'information. Hop. Prendre la charge abyssale, bah oui bien sûr. La déposer. Ouvrir la porte. C'est bien ce que je viens de dire. Hop. Jusque là, c'est pas excessivement dur par contre. Pour une niveau 260, je veux dire. J'ai connu plus dur. Alors bien sûr, j'imagine que ce sont des missions qui sont censées être presque des guides initiatiques. Oula, par contre tu permets, voilà. Voilà. Pour certains exotiques. Hop. On est bon. Les déchus ont créé une espèce de cage électromagnétique pour cacher ce qu'ils préparaient. Pas étonnant qu'on ait eu du mal à trouver la source. Dévrine, vous voyez toujours leur signal ? Non madame. Nous les avons peut-être perdus. Ah, petit baignard ! Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça va plus vite ou pas au niveau de la charge ? C'est censé être l'exotique que je porte. Voilà. Il y en a encore un. Oula. Bonjour Monsieur l'Invisible. Comment nous t'allez-vous ? Ah, loupé. Quel dommage. Bon bah attends, tu vas goûter à autre chose. Tiens regarde, boum ! Il. S'appelle. Shot. Gun. Ah tant pis, t'as déjà fini. Touché. Touché. Merkey. Et donc euh... Désactiver le champ électromagnétique. Ok, oui ils ont mis un PC dans un poteau, pourquoi pas. Why not. Voilà. Détruisez l'appareil Kabbalah. Mais où ça ? Ça ? Ok. Ah, vous avez suivi l'approche directe ? Eh bien si ça signifie qu'ils ne pourront plus produire cette chose, ça me plaît. Mais les déchus sont pleins de ressources. Cette histoire n'est pas terminée. Je dois aller méditer pour trouver un moyen de régler cette crise. Elle ne peut jamais s'empêcher de considérer une situation dans son ensemble. Revenez à l'église tous les deux, pour préparer notre prochaine mission. Je suis allé trop vite. Vous avez choisi l'approche directe. Ça m'emmerde qu'il ait dit ça. Honnêtement ça m'emmerde. J'ai pas fait le choix. Putain je suis allé trop vite. Merde. Je suis allé trop vite. Ah, fais chier ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce n'est pas grave. Je suis quelqu'un d'impulsif, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème en soi. Débrime. Cela m'a inquiété quand nous avons perdu le contact. Vous ne me laisseriez pas seul ici, hein ? Grâce à vous, les déchus ne fabriqueront plus des terres concentrées. L'heure du thé n'est pas encore arrivée. Ils ont préparé assez des terres pour avoir encore une réserve remplie de ce truc. D'accord. Les déchus n'abandonnent pas facilement. Et nous les avons rendus encore plus désespérés que d'ordinaire. Pas de soucis. Nous allons devoir faire preuve d'un peu d'imagination. C'est dans vos cordes, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Je trouve toujours à moyen de tuer de manière différente des ennemis. Il n'y a pas de soucis. Putain, Kequette, donc pas. Nouvelle Kequette disponible. Kequette ? Kequette ? Kequette. Allons voir. La seule porte par laquelle je ne peux pas passer. Je t'ai vu, toi, là-haut. Blanque-toi autant que tu peux. Kequette ? Ok. D'accord. Réfléchissons un peu. Si j'étais un réceptacle à été concentré artificiellement, où me cacherais-je ? La réponse est sûrement simple. Les déchus sont désespérés. Ils cachent quelque chose. Comment ont-ils fait la dernière fois ? J'ai eu peur qu'ils me disent que je n'étais pas au bon endroit. Oh ! T'es trop fort ! T'es trop fort, mon spectre ! J'ai un gros spectre ! Oh, il n'y a plus les barrières. Ah si. Ah ! Oh oh ! Hi hi ! Uffu ! C'est une grosse barrière ! Oui ! C'est pour ça que j'ai réussi à la détecter d'aussi loin. En général, plus la barrière est grosse, plus le putain est conséquent. Ah ! Le mec joue au jeu vidéo. Comment allez-vous désactiver ? Pas la peine de se creuser la tête. Allez taper quelques déchus pour voir s'ils ont le code d'accès. Il faut que je les tape ? Parce que si c'est le cas, je peux aller taper, il n'y a pas de soucis. Ah si. Il n'y a plus beaucoup d'ennemis en face. Ah si. Il en reste un, justement. Ah t'es. Taïo ! Voilà, je l'ai tapé. Pas de code d'accès. Mais. 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 Pourquoi on récupère pas plus d'explosifs alors que ses ennemis ? Hein ? Hein ? Hein ? Ça pourrait être une idée. Je place l'explosif. Aaaaaaah ! Boum. Boum. Ah bah je m'attendais la plus balèze. Je suis un poil déçu. Taïo ! Ça fait mal, ça brûle, c'est chaud. Ah ouais, je comprends ouais. Bonjour. Quoi est-ce qu'il m'a mis ? Bonjour. Au revoir. Je viens de chercher ! Boum. Hihi. Ils sont cons ces déchus. Hop les. Si j'avais un balcon. Je pourrais tirer pas. Ah je peux pas monter. Je voulais monter sur le truc pour aller ensuite là-haut. Je crois que je ne peux pas. Parce que je ne sais pas. Comment je peux monter là-haut. Il y a des ennemis droit devant. D'ailleurs pour cela vaut mieux utiliser ça. Ah bah si j'arrive à viser par contre. Voilà. Oui, oui, t'as raison, on devient invisible. Continue à me tirer dessus par contre c'est rigolo. Oh bah voilà, t'as essayé. T'as eu des problèmes. C'est quoi toi là-haut ? Un vandal. Ville maintenant. Non, monsieur l'instable. Monsieur l'instable. Venez voir papa. Ah mais il a lâché un truc tout là-haut. C'est quoi une tête de Transformers ? Bref. Bonjour. Encore. Cette mission n'est absolument pas répétitive. Mais ce n'est pas grave. Ah je voulais vous foncer dedans. Quelle horreur. Je m'en avais empêché. Excusez-moi, je l'ai vu qu'après celui qui était dans mon dos. Effectivement. J'ai hésité à placer ma barrière. Faut voir ce qu'elle donne. Pourquoi l'icone est rouge ? Mais eh. Eh. Qui suis-je pour ne pas tenter d'y aller en bourrant ? Alors donc là je pourrais balancer mon ulti. Mais c'est pas intéressant. Bonjour. RAMPE ! C'est celui de ce vandal dis donc. Un poil immobile. Oh ! Il va y avoir des ennemis. Il y a un téléporteur déchu. Je pense pouvoir pirater leur système de sécurité mais ça risque de prendre du temps. Attends, où tu vois un téléporteur ? Il va falloir enfoncer la porte Monty. Ne m'appelez pas Petit. Elle l'aurait dans la bouche. Elle dirait moins de conneries. Pirater. C'est la seule barrière où on n'a pas trouvé d'explosif pour. C'est con hein. Nouveau objectif. Couvrez le truc. Oh, d'accord. Coup de poing. Coup de poing. Mon arme favorite. Bonjour. Il est devenu... Au suivant ! Ah, cool. Je suis de demander. Il y a une grosse difficulté. Oh, des ennemis. Vous savez quoi ? Le bourrage ! Ah oui, c'est... Ça fait un peu de partout pour le coup. Par contre, elle est très très courte. Sans vouloir... Fermez. Bonjour. Le mec, je lui colle deux balles juste pour pouvoir revenir. Il y a un lion derrière quoi. C'est la violence. C'est bon ? Ah, téléporteur. Ok. Trouvez la cage des terres. Téléporte-moi ! C'est efficace. Allumez la lumière ! Détrui... Ah ! D'accord. Euh... Quel dommage ! Il ne reste plus rien dans ces noyaux. Ils ont été vidés de tout leur éther. Hum hum. Et il y a une autre cage pas loin. Ça a tellement essayé de me passer devant le nez. Et quand il y a une lunette, c'est tellement simple de les voir derrière. Si vous n'êtes pas offensif, par contre, il n'y a pas de soucis. Mais euh... Je n'ai pas voulu... Moi, je vois ton bras. Je te tire sur le bras, en vrai. Mais... Bah écoute, laisse tomber. Je vais aller voir tes copains. Oh, mais expliquez comment tu ne prends pas feu, toi. Couché. Couché. Ah, toi, t'es solide. Ecoutez, si vous êtes nombreux, en plus... T'étais un peu loin pour me coller un lion, toi, par contre. T'étais un poil loin... Oh, du rare. Enfin, du légendaire, pardon. Hop, t'apprendras. T'es venu trop près. Toi aussi. Si j'arrive à le toucher... Voilà, c'est bon. Ah, trop loin. Quel dommage. Ah, il n'y a pas un invisible qui est venu là, non ? J'ai cru, vous savez. Toujours. Ah, je savais bien que je t'avais entendu. Plus ou moins. C'est joli dans le coin, dis donc, ouais. Ah oui, j'avais appris que, justement, dans ces quêtes particulières... Je suis sûr que ce truc... Il va me dire que je ne devrais pas être là. Ah d'accord, c'est le portail. Ok. Que dans ces quêtes particulières, on débloquait de nouvelles zones. Je trouvais ça intéressant sur le principe. Oh, comment je ne touche pas ? Comment... Toujours. Le mec qui n'est pas pressé, vous savez. Hop, voilà. Oh, tiens ! Ça faisait longtemps. Tess'explosifs. Plaçons les s'explosifs. Ah ! Vous restez sur vos gardes. Sésame ! Vous avez sûrement remarqué toute cette agitation. J'ai vu des moissonneurs dans la zone. Je parais qu'ils veulent se venger parce que les déchus leur ont volé des trucs. Je peux comprendre. Des moissonneurs ! Ils font la moisson. Examinez. Qu'est-ce que c'est ? Une lance ? C'est une lance ? Tout va bien. C'est pas du tout flippant. Non. Ça va, ça ressemble. Autant pour moi. Autant pour moi. Allez. What ? Un secteur perdu que j'ai déjà fait. C'est intéressant sur le principe. Je crois pas que c'était un des plus durs en plus de mémoire. On l'a peut-être même déjà fait en vidéo. C'est sûrement le bon endroit mais il n'y a aucun déchu. Et on dirait que l'éther est camouflé. Demandons donc aux voisins de le décamoufler. Pourquoi ne pas envoyer quelques fusées pour voir ce que peuvent faire les troupes de la Légion rouge ? On est là ! Venez nous chercher ! Nous voulons être sauvés ! Et là, la Légion rouge. Oh, ils sont là ! Putez-les ! Du coup... Oh, j'ai pas le code du champion. Ça va faire... Ça va faire mal ! Oh, putain. Ça tombe tout doucement. Ah non, c'est les fusées, je suis con. Ça va plus. Détruisez les caches. Bah, écoute, j'attends que ça. Tu ne toucherais pas un peu de ma gueule ? C'est une erreur de ma part. Je m'insurge. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. Un problème de calcul. Ce n'est pas grave. Ne va pas me dire que je recommence tout. Allez, viens ! Appelez des renforts. What ? Mais la Légion rouge, ce n'est pas mes renforts. What ? Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. J'ai pas compris du tout ce que je faisais alors, apparemment. Par contre, tu peux... Voilà, merci. Allez, dégage. Tant pis. Un, deux, trois, tête, quatre... Ah non. C'est solide. J'avais oublié. What ? Le mec vient de bouffer son éther, comme s'il d'aurait un été. Ça prendra. Bonjour, vous êtes ? Vas-y, que je te fasse un petit tour bilol au passage. D'accord, ça, ça se détruit. Vendu. Why not ? Au suivant ! Ah. Ok. Ah, ils vont bombarder des gens, mais en fait, ça va servir à rien. Moi, je pensais qu'ils allaient bombarder sur ce truc. Vous savez, comme elles sont plus ou moins planquées. Vous voyez ce que je veux dire ? Il arrive en me disant, oh, elles sont planquées sous des amas de choses et d'autres. Bah... Dans ce cas... On va... Déplanquer les. Qu'est-ce qui te prend de survivre ? Voilà. Bonjour. Ils sont jolis parce que même invisibles, ils sont en bleu. Donc c'est complètement con. Voilà, voilà. Euh... Si ça me pète au nez, voilà. Ah, il fait mal, lui. Ce monsieur fait mal. Sécuriser la zone, t'es rigolo. Pour le comique. Tiens, bouffe. La grenade qui lui enlève juste le bouclier. Des fois, tu ne comprennes pas que... T'as des explosifs dans le coin, non ? Ah, par là, il y en a. Bah, viens. Allez, viens, Simon. Ah oui, t'es de ce genre-là. Bah, viens ! Raté ! Ah, bien joué ! Mais moi aussi, je peux te coller des nions, il n'y a pas de soucis. Si tu veux, on s'arrange. On se fait un petit fight à la Rocky, par contre. Ah ! Il veut, hein. Tiens, vas-y, regarde. Pouf, toi, des nions. Voilà. L'oignon, c'est la vie. Et pas l'oignon, c'est la vie. Je précise. Là, du coup, je l'ai eu. Oui. Pas du slip. Je pense que nous avons tout pris. Oui. C'est probable. J'ai aperçu un serviteur qui se dirigeait vers les mines. Je n'en avais jamais vu de pareil. Ah, elles sont longues, ces quêtes. Je parie 10 lumens que c'est lui qui fabrique les terres modifiés. Ne racer pas cette chance, vous deux. 10 lumens ! J'ai 100 000 lumens sur moi ! J'ai 99 999 lumens sur moi. Je veux bien parler 10 lumens, si tu veux, il n'y a pas de soucis. Le pire, c'est que je crois que 10 lumens, c'est indéchu. C'est la meuf qu'on n'a rien à foutre. Je veux faire un pari, pour faire genre, je vais dire que je veux faire un pari. Mais sinon, le reste... Attends, 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 va pas ! Voilà. Je prends la mission. Qui a osé ? Qui s'est permis ? C'est parti. Allons-y, on recharge. Crac. Cette mission est longue. Long Island Mission. Au sort, on a proposé à Ikora de la remplacer. Elle souhaite en apprendre davantage sur toutes ses pratiques déchues. C'est-à-dire, la distribution... Vous vous rappelez, j'avais dit que je trouvais ça bizarre que dans cette zone, il n'y ait que deux ennemis. Oh ! Plus d'ennemis ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ouf ! De toute façon, les mecs, les mecs, les mecs, calmez-vous ! Voilà ! Voilà, problème résolu, on progresse. Bonjour, au revoir ! Excusez-moi de vous avoir dérangé ! Et il est luminescent. Il doit rester encore de l'éther concentré. Éliminez-le rapidement. T'es rigolote toi encore, hein ? Allez, on y va ! Bourrage ! Le mec, c'est l'heure de la fouite, quoi ! Bouf ! Euh... Oui, effectivement, il y en a encore un peu, effectivement. Oui, je confirme. Par contre, s'il ne vient pas me voir, je ne vais pas aller le chercher non plus. What ? Non, honnêtement... Si tu ne viens pas... Tiens, je reçois des messages. Si tu ne viens pas... Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi d'aller le chercher, quoi, bonhomme. Surtout que tu as un lance-roquette, quoi, je veux dire. Enfin, roquette slash pompe, slash ce que tu veux, hein, mais... Le problème est présent. Et vas-y, fais-toi du mal tout seul, tu as tout compris à la vie. Il est revenu ? Merde ! Le mec, il a que ça à foutre ! Hop ! Ça-là va te faire du bien. Oh putain, il a trouvé le producteur d'Ether ! Bon bah ça, je l'ai trouvé, semble-t-il. Et je vais le buter avant, hein. Ah non, tu t'écartes ! C'était vraiment pas le bon moment... Ah non ! Ahah ! Boum ! Je vais pas vous mentir, ce trou du cul me pète les couilles. Même s'il fait pas de dégâts, en fait, il est hyper solide. Je veux dire, il est censé avoir un lance-roquette, toi, bonhomme. Ça y est, c'est encore barré. Voilà, il sait faire que ça. Boum ! Bonheur, je te fonce dessus ! Ah, boum ! Aïe ! Ça, ça m'a fait mal. Bien joué ! Je vais t'apprendre la politesse, mais bien joué ! Voilà ! As-tu compris ce qu'est la politesse, maintenant ? Encore des noyaux des terres appauvris. Peut-être que vous devriez les semer comme des miettes de pain, pour attirer votre proie à la surface. Vous plaisantez, Dev. Mais ça pourrait fonctionner. Gardien, retournez voir des vrimes dans son clocher. Ah, merde ! Vous allez avoir besoin de place pour que ça marche. Attirez le serviteur ! Retournez voir des vrimes. What ? Quittez les mines de sel et trouvez le bon endroit pour attirer le serviteur à la surface de la diffusion des terres concentrés. Oui, monsieur ! C'est madame, en vrai. C'est madame ! Ah, putain ! 40 km plus tard, ça use, ça use. 40 km à pied, ça use les bobottes. Mais ça n'use pas la langue du Marcus. Mais ça n'use pas la langue du streamer. 39 km à pied, ça use, ça use. 39 km à pied, ça use les souliers. Mais ça n'use pas les bobottes. Mais ça n'use pas la langue du streamer. Bonjour. Pardon. Pardon de t'avoir... Oh, merde ! Vous voyez, je chante, je fais des conneries. Quand je joue tranquillement, je ne fais pas tout ça. Et bien, je sens la différence. Attirez le serviteur ! Ah, dommage. J'aurais tellement voulu un petit combat dans un close quarter. Ok, il devrait être par là. Dégage. Serviteur ! Coucou ! C'est les rats ! Comment oses-tu ? Éliminer les dé... Émiliner les déchus ! Émiliner... Eh bien, je veux bien les émil... Enfin, il faut dire que... Ils ne sont pas hyper... Violent ! Ok ? Ah ! Détruiser... Le... Ah oui, le serviteur ! Effectivement, je confirme ! Je connais ces bébêtes-là ! Et merde ! Ah oui, c'est un serviteur qui n'en a rien à battre de mes pouilles ! C'est plus dans le machin ! Est-ce qu'il est fou de moi ou il ne va faire que de ça ? Trouvez-le et détruisez-le ! Ok... On y va ! Il n'est pas là ! Non, ça je m'en foutais ! Allez ! J'aurais pu prendre le tremplin, ça aurait été pour le plaisir ! Tenez-le... Tenez ! Où il est ? Aïeux ! Serviteur ! Je détecte de nombreux vaisseaux déchus en approche, ils ne savouront pas vaincus sans combattre, ils sont déjà en train d'arriver Quoi ? T'as survécu à la grenade ? T'es qu'un mec lambda, calme-toi ! Dégage ! De mon chemin, sale bébête ! Ok. Respire, Marcus, ils n'ont rien fait. Si, ils m'ont fait des choses, ils sont vivants, c'est déjà trop. Par où ? Où tu es ? Sale bête ! Je t'aurais ! Le voilà, je l'ai vu ! Il est là, il est tellement présent ! Par contre, soyons réalistes bonhomme, tu ne vas pas pouvoir me faire ça trop longtemps. Voilà, tu vas encore t'enfuir. T'es pas casse-couilles comme bonhomme. Il fait que ça en plus, regardez ! Coucou ! Bah alors, on est tout seul ? Ah oui, c'est vrai, il fait vachement mal quand tu t'approches de trop. J'avais oublié cette histoire. Tiens, d'ailleurs, en parlant de s'approcher de trop. Ouh, ils sont nombreux ! Salut les copines ! Ah putain, mais ça m'énerve ! Le mec, il y a une branche au sol, il est même pas foutu de sauter par-dessus. Ah, c'est casse-couilles ! Excusez-moi, mais ça, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je rush avec cette... Depuis qu'on a ce truc en... comment... ...ce comment, cette doctrine. Ça fait plusieurs fois que je viande mes trucs sous prétexte qu'il y a un pauvre... ...cailloux, un gravillon, sous ma botte, quoi. C'est la tristesse. Qu'est-ce que tu fais avec ces mecs-là ? D'accord, ils sont immunisés. Ok, why not ? Vous êtes un poil nombreux, par contre, là, sans vouloir vous vexer. Je sais pas comment vous pouvez tous picoler autant, mais... Faut se calmer, les mecs ! Faut se calmer, les mecs ! What ? Mais il y en a partout ! Putain, regarde, celle-là va te faire tellement mal. Mais pas tant que ça, hein ! Allez, recharge. Prends ton temps, Marcus. Oula, tu ne me vois pas, il y a un arbre ! Et voilà, problème résolu. Est-ce que vous voulez toujours vous la mettre ? Les tissus ne s'en remettront pas de si tôt. Ce fut exemplaire. Et la quête est toujours pas terminée. Venez me voir quand vous aurez une minute que nous puissions clore ce chapitre. Autant pour moi, apparemment, on est sur la fin. Engrammes cryptés, 205 lumens... 2500 lumens, pardon. C'est pas mal, tout ça. Donc on a une quête d'exotiques qui dure à peu près déjà 40 minutes, c'est pas mal. Justement, j'en parlais à la fin du jeu, je voulais savoir combien de temps dureraient ces quêtes. Ces suites de quêtes, qui pour moi étaient un truc qui devrait arriver dans ce genre de jeu. Et effectivement, s'il y en a que très très peu, c'est vrai que ça peut être un peu décevant, mais... L'aspect histoire, l'aspect... L'aspect construction d'une épopée, d'une petite aventure, comme ça, n'est pas mal. Alors faut savoir que j'ai pas encore testé du tout les... Bah je crois que ça fait des aventures, justement. Donc si ça se trouve, c'est comme ça aussi. Et dans ce cas-là, c'est moi qui... Ce n'est pas de la médisance, mais presque. Accepter la récompense. Outils polyvalents mida. PM. Les déchus se seraient rués par voeux à nos portes. Au lieu de cela, ils sont en train de fuir en courant. D'accord. Il est aisé de les voir comme de simples ennemis. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez que leur désespoir n'est pas si loin. Ok, appuie de l'avant. Cool. Bon, assez philosophé. Je suis ravi de ne plus avoir ces déchus luminescentes pendant le temps, pendant que j'essaie de dormir. Soyez désiré, vous pouvez passer vous silencieusement. Alors faut savoir que j'ai ça pour l'instant, c'est ce que j'ai de mieux. Tout ce que j'ai mis en terme d'équipement, c'est plus ou moins... Vous voyez, comme vous pouvez le voir là, c'est ce que j'ai de mieux aussi. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à mettre là-dessus. De toute façon, non. Je n'ai pas du tout de mode d'art. Mais il faudrait que j'arrive à grimper au 280 pour pouvoir réussir à... A faire mes propres modes, justement. Et donc à optimiser encore une fois ce... Ce moment de leveling, on va dire. Mais bon, il y a du boulot encore. Ok, voilà, d'accord. Why not ? C'est intéressant. On a un ongramme, je crois. On a chopé un ongramme au passage. Donc on va y aller. De toute façon, c'est facile pour aller voir si vous avez un ongramme. Si ça, ça brille, c'est bon. Là, on a une quête. Visée, tirez, recommencez. Quête, visée, tirez, recommencez. Aider Banshee à recréer ses schémas de Mida en récupérant des données avec un fusil d'éclaireur. Remplissez les objectifs suivants à l'aide d'un fusil d'éclaireur. Éminer des ennemis à l'aide d'un tir de précision. Éminer plusieurs ennemis sans recharger. C'est pas extrêmement complexe, t'imagines. On va aller voir. Apparemment, c'est à rendre. Quand ça brille comme ça, selon moi, c'est à rendre de mémoire. On va bien voir. On va bien voir. En tout cas, ça s'est débloqué. Et je suis très content. Je parlais justement des suites de quêtes. Je suis très content d'en voir une. Il n'y a pas de soucis. Ok. Du coup, je n'ai pas changé de vaisseau non plus. Vous voyez, j'ai toujours mon rayon de soleil. Un rayon de soleil. Bref. Et par contre, il faudrait que je monte. Le plus dur à monter pour moi, c'est qu'il me faudrait un fusil d'assaut. Clairement. Et surtout, il me faudrait un meilleur casque. Là, pour l'instant, mes casques sont tous bloqués à 270. Ça me pète les noisettes. Autant vous le dire. Ça me pète littéralement les noisettes. Là, vous voyez, autant je tombe là-dessus. Et autant, en plus, l'objet exotique que je voudrais en termes d'armure, c'est justement un casque et non un torse, justement. Du coup, voilà. J'ai des torses 280, enfin 270, neuf. Ça me dérange pas de mettre un bleu derrière s'il faut. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Si c'est à part seulement où j'ai le bon casque. Moi, j'aime beaucoup l'assaillant. Même si là, le marteau est assez intéressant, mais trop court visuellement. C'est ça qui est embêtant. Alors là, du coup, nous avons un 270. Avec une tarantule, une pauvre tarantule à la con, qui m'emmerde tout le temps parce qu'elle tombe tout le temps. 267 et 270. Et en plus, voilà, elle n'est pas très forte en puissance. Ce qui est un peu embêtant sur les bords. Bon, je vais garder l'outil polyvalent. Je vais le mettre dans le coffre. Ça, c'est pas un problème. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le garde. J'ai commencé... Enfin, j'ai pas encore commencé l'histoire, justement. Mais j'ai commencé à créer d'autres personnages, simplement. Ça, je peux le ranger. Ça, je peux le ranger. Ça, je vais pouvoir le déconstruire. Je peux pas d'ici. Ça, je le garde pour le principe. Hop. Mais voilà. Et donc, en fait, je vais pouvoir redistribuer des armes de très haut niveau de puissance une fois que mon personnage sera niveau 20. Ce qui me permettra d'accélérer le leveling de ce personnage précisément. Voilà. Ok. Donc, Banshee, apparemment, tu offres des choses. Qu'est-ce que... Hein ? Mida. Mida. C'est un non-sien. Presque aussi vieux que moi. J'ai perdu plein de mes schémas quand la tour est tombée. Je pourrais en créer si ça vous intéresse. D'accord. 50,5. Bah écoutez, on va la faire. Enfin, je vais la prendre déjà. Voilà. Et on verra par la suite. Viser, tirer, recommencer. Cool. Cool, 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 cool. Mais moi, c'est plus là un fusil d'assaut qui me plairait sur ce personnage. Par contre, la Mida, potentiellement, je vais la garder pour un autre personnage. Il n'y a pas de soucis. Du coup, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Non. Non, on n'a rien d'autre. Ok, voilà. Donc les amis, moi, je vous laisse là à près de 42 minutes de quêtes exotiques. Et je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de ces quêtes, normalement. Voilà. La prochaine fois. Salut les gens ! Excusez-moi, re, chers amis, je viens de penser à un truc. Je fais une quête d'exo. Enfin, ce qui me semble être un exo. Mais je ne tombe pas un exotique. Donc, ce n'est pas fini. Et tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Du coup, je vais aller faire les kills et puis je reviens vers vous. Hop, tout simplement. Ça va aller vite. Re, chers amis. Du coup, ça a été un petit peu plus long que prévu, finalement. Parce qu'en fait, moi, je comptais. Vous savez, en fait, il fallait faire des kills en headshot. Et des enchaînements de kills sans recharge. Du coup, moi, je faisais un kill. Enfin, pom, 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 pour la plupart des ennemis. Double headshot, double headshot. Je rechargeais. Ça me faisait deux pour moi. Donc, plusieurs, c'est deux. En fait, plusieurs, ce n'est pas deux. C'est trois minimum. Du coup, j'ai fait, peut-être... Allez, disons, sur les 50 kills demandés, j'ai dû en faire 110. Je me disais, pourquoi ça ne monte pas ? Pourquoi ça ne monte pas ? Du coup, j'ai essayé trois. Et là, ça montait. Du coup, il fallait que j'attende trois. Trois, 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 trois. Pom, 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 pom. C'est bon. Pom, 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 pom. C'est bon. Puis après, il y a eu des mecs à bouclier. Pom, 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 pom. Je n'ai pas sauté le bouclier. Genre, comment ? Je recharge. Et ainsi de suite. Du coup, ça a été un peu plus long. Donc voilà, je vous le dis. Maintenant, si vous souhaitez faire cette mission, il faut tuer trois ennemis entre chaque rechargement. Minimum. Hop. Qu'est-ce que ça va être là-dedans ? Ténalités surveillées. C'est une arme énergétique. Un fusil d'éclairage. Ouais, non. J'ai déjà ce qu'il faut en termes d'armes énergétiques. D'armes énergétiques, excuse-moi. D'ailleurs, on va aller voir justement Banshee. Donc la suite de la mission, c'est d'aller voir Banshee avec l'objet complet. C'est un bon début, mais il faut plus de détails pour bien avoir tout l'étonnant et aboutissant. De nombreux fusils d'éclaireur sont conçus à partir des principes de Midas. Démantlez-en pour voir ce qu'on y trouve. Ça tombe bien. J'en ai un. Protéchez bien le mur. Fusil d'éclaireur. Oh ! De valeur. En plus. Écoute le premier. Ok. Eh bah, je suis pas rendu. Bon. Bah, je vais aller farmer ça, chers amis. A tout de suite. Heureux, chers amis, qu'on pouvait le voir, j'ai changé de vêtement. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de journée. J'ai farmé toute la nuit pour trouver. J'ai enfin trouvé plus dur sur la chute. Nous y sommes presque. J'ai toujours besoin de... Ah ! Ça risque de vous paraître étrange. J'ai toujours besoin de certaines données pour le dispositif de guidage. Il faut garder l'esprit ouvert. Banshee44 accepté. Et donc là, d'après ce que j'ai entendu dire... Voilà. Il me faudra tuer un certain nombre de choses. Comme vous pouvez aussi le voir, je suis... Au mitrailleur. Au pistolet mitrailleur. Merde. Hop. Autant pour moi. Bah, je vais garder l'outil polyvalent. Hop. Je vais même l'équiper. Ce qui m'emmerde assez compte tenu de la différence de puissance. Voilà, je redescend en 278. Bon, c'est pas grave. Et donc, on va aller réaliser 50 kills en plein vol. Donc, selon l'objet. Ok. Donc, je fais ça. Et je vous retrouve pour la suite. Vu que ce sera pas très intéressant à aller voir. Je vais sans doute faire ça sur... Sur Titan. Il y a peut-être un meilleur taux de spawn sur Titan. Je vais aller voir ça. Voilà. A tout de suite. Et je vous montrerai au passage que les factions ont enfin repris. Aujourd'hui. Du coup. Comme quoi j'ai même pas le temps de finir la vidéo précédente. Que je devrais vraiment commencer une autre. Donc, voilà. Je vous redis ça tout à l'heure. Une fois que j'ai fait les 50 kills. Et que je passerai peut-être même à la prochaine vidéo. Mais j'irai juste aller voir le bonhomme que je veux aller voir. De la nouvelle monarchie. Voilà. Je pense. A tout de suite. Gros, chers amis. Du coup. Bon. Au passage, j'ai chopé un engramme. Donc, on va le faire ensemble. C'est pas grave. Au contraire. Avons-nous de la chance. Crac. Notion floue. Arme énergétique. Alors, faut savoir que je cherche une arme... Je cherche un fusil... Un fusil. Un fusil mitrailleur. Euh... Qui soit... Non énergétique. J'ai beaucoup de mal à le trouver. Alors, du coup. On a la fameuse mida. Qui est enfin là. En 291 ! Whaaaaaaaaat ? Bah écoute... Ouais. Quelque chose me dit que j'allais mettre un PM là. Et une mida ici. Parce que je passe au dessus de 280. Ce qui est génial. Ce qui est génial. Vu que ça veut dire que... Je peux enfin voilà. Acheter des engrammes. What ? Si j'avais su. Si j'avais su que ça serait aussi rapide. Ok. Ok. Bon bah écoutez. Je vais me renseigner sur ce que je dois prendre. Ce que je peux prendre vis-à-vis de mes différentes classes. Il faut savoir que moi j'attends de tomber le bon casque. Qui ne tombe pas. Je voudrais pas avoir cette armure là en ce moment. Bon. Malheureusement je l'ai. Du coup je vais essayer de prendre en fonction. Euh... Mais voilà. Alors du coup. Je vais me diriger. Vous savez bien. Vers. La nouvelle monarchie. Qui est selon moi. Alors. La plus classe. De toutes. Il faut savoir que c'est. Et de loin. L'astre de mort. Qui a gagné la précédente. Euh. La précédente. Joute. Des factions. Dont on peut voir. Et entendre parler. Ici. Joute des factions. Allez voir astre mort au hangar. Dernier. Faut que j'aille voir astre mort. Merde. L'union. Fait la force. D'accord. Oui. Je ne peux pas encore. Allez voir chacune des factions avant de faire allégeance. Ok. Bon bah du coup les amis. Moi je vous laisse là pour cette épisode. Merci de l'avoir aidé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Excusez-moi. J'ai un peu bugué. Parce que j'ai envie d'aller voir tout le reste. Et il va falloir que je me déplace comme un con. De gauche à droite. C'est pas grave. Salut ! Kopée d'end Leo. Sous-titrage Société Radio-Canada